Demain, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de la Saint-Valentin ? Pascal ? Moi je ne fais jamais rien en particulier. Ça dépend. Des fois je la fête, des fois je ne fais rien de particulier. Je pense que c'est une journée assez positive finalement. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est une journée commerciale, mais c'est commerciale, si on décide que c'est commerciale, tout dépend de ce qu'on fait. On peut faire quelque chose de très simple sans dépenser tout notre argent. Moi je pense que c'est quelque chose de positif, donc pourquoi pas ? Je trouve ça assez joli finalement comme idée. Tout le monde a la même impression que Pascal. Tu en penses quoi Samia ? Non, pas moi. Tu vois quand je pense à la Saint-Valentin, je pense à des cœurs rouges et des magasins. C'est vraiment, on va vers l'achat. Maintenant, effectivement, c'est l'idée qu'on peut y mettre. Et si c'est l'occasion pour voir son petit ami ou son chéri, ou faire une déclaration d'amour ou de mariage, pourquoi pas ? Mais franchement, pour moi Saint-Valentin, c'est marketing. C'est un bon plan marketing. C'est pas une fête traditionnelle ? Avec des amoureux qui s'aiment pour de vrai, qui s'oublient pas pendant toute l'année, tous ces trucs-là. Et puis on s'aime toute l'année, sans aller dans les magasins qui ont des cœurs rouges. Une réaction ? Laura Dena ? J'entends souvent les restos, fleurs, et c'est toujours les mêmes choses. Et c'est toujours réserver le restaurant. Et puis les restaurants, ils en profitent pour faire des prix, 70 euros le repas, et pour pas grand-chose à manger en plus. Et puis c'est navrant, en fait, de voir ce système de restos, fleurs, et puis le lendemain, finalement, on repart dans une routine où il n'y a pas grand-chose. Pour moi, l'épreuve d'amour, ça se fait au quotidien. Et puis c'est pas forcément financier, c'est plutôt au niveau du temps qu'on consacre à la personne, au niveau de l'attention, du respect, des choses comme ça. Plutôt que des fleurs, et puis après avoir un comportement odieux avec la personne, pour moi c'est un peu hypocrite. Donc il n'y a pas besoin d'un jour où on met en valeur son amour plus que les autres jours, selon toi ? Tous les jours comptent. Ok Laura, Kelly, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Moi je rebondis sur ce que Samia a dit. Effectivement, on s'aime tous les jours, mais pour moi c'est vraiment l'occasion de mettre en valeur encore plus cet amour qui existe. L'occasion aussi de se faire, pour moi, une femme, se faire offrir des fleurs encore plus belles que d'habitude, des chocolats encore meilleurs que d'habitude. La personne le choisit avec une intention encore plus particulière que les autres jours. Et puis quand je pense à la Saint-Valentin, je pense au cœur, mais au cœur pas rouge dans les magasins, mais celui de la famille, des enfants, de son mari, des êtres qui nous sont chers. Donc en France, finalement, la Saint-Valentin, c'est que les couples qui sont déjà constitués ? Je crois que dans les pays anglo-saxons, le jour de la Saint-Valentin, on peut envoyer des cartes aux gens qu'on aime dans le sens large. Les amis, la famille, je trouve ça plutôt joli d'ailleurs comme idée. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est pas parce qu'on fête la Saint-Valentin que ça veut dire que les autres jours dans l'année, on n'est pas attentif, pas attentionné, pas moins amoureux ou quoi. On peut très bien être romantique, attentionné ou tout ce que vous voulez pendant l'année. Et ce jour-là, bah ouais, spécialement, tiens, on se fait un restaurant, même si ça a l'air cliché, les clichés sont pas forcément négatifs. Encore une fois, c'est positif, c'est plutôt sympa d'aller se faire un resto. Faut avouer ce qu'il y a, et je pense que si quelqu'un vous invite au restaurant pour la Saint-Valentin, je pense pas qu'on puisse faire la tête, quoi. Si l'intention est bonne, si c'est vraiment une jolie invitation, pourquoi pas, pourquoi pas ? Effectivement, il y a un aspect commercial, mais maintenant il y a un aspect commercial pour tout. On peut le dire pour Noël, on peut le dire pour, voilà, et donc la Saint-Valentin aussi, mais voilà, je trouve ça plutôt sympa, moi, qu'on s'offre des fleurs ou un resto. En tout cas, on peut pas faire la tête pour ça, quoi. J'ai entendu ? Oui, Samia. J'ai entendu ? Que la Saint-Valentin, c'était la fête des amoureux et la fête de l'amitié hier. On m'a dit ça. C'est ma fille qui a 13 ans qui m'a dit ça. Et je lui ai dit sincèrement, je lui ai dit que c'est un peu pitoyé, que celui qui dit la fête de l'amitié, ça veut dire qu'il n'a pas un amoureux pour fêter la Saint-Valentin avec mon amoureux. Demain soir, spécialement pour la Saint-Valentin, nous sommes six à table, donc il y a le couple. Oui, c'est toi qui lui, c'est la fête de l'amitié aussi. On invitait deux autres couples d'amis, et les hommes qui n'étaient pas très très chauds pour faire quelque chose à deux, parce que le tagging n'était pas bon, entre amis, autour d'une bonne table, un peu comme au restaurant finalement. Donc c'est une réunion d'amis ? Oui, spécialement pour la Saint-Valentin. Et peut-être, comme tu le disais Samia, qu'au niveau de la société, on transforme un petit peu ça en fête de l'amitié pour que ça soit un peu plus universel. Comme Noël, c'est plus que la fête des enfants, c'est aussi la fête des adultes. Donc il y a peut-être une attention commerciale derrière, mais il y en a plus sympa. De toute façon, il y en a toujours. Vas-y Pascal. Mais c'est intéressant ce que dit Kelly. Vous voyez, on n'est pas obligé d'aller au resto, ça peut être aussi faire un bon repas à la maison. Et là, voilà, en tant que femme, si votre amoureux vous fait un bon petit repas à la maison pour la Saint-Valentin, c'est joli, c'est sympa, ça peut être amusant aussi d'ailleurs. C'est commercial, si on décide que c'est commercial, on n'est pas du tout obligé d'aller faire des trucs et des machins. De préparer vraiment le repas au lieu que ce soit une autre personne qui prépare le repas et puis que ce soit de l'argent. C'est beaucoup plus personnel. Tu veux conclure, Pascal ? Finalement, les gens fêtent la Saint-Valentin comme ils ont envie de le faire. On a notre opinion, mais il n'y a même pas à juger. Il y en a qui aiment s'offrir les chocolats dans une boîte en forme de cœur, etc. Pourquoi pas ? Si ça touche la personne, on ne va pas se priver pour le faire. Il y en a d'autres qui aiment aller au resto. Je crois vraiment que chacun fête la Saint-Valentin comme il a envie de la fêter. Quoi que vous le fassiez, je vous souhaite un très bon 14 de février. Joyeux Saint-Valentin, alors si on a le droit de le souhaiter aux amis. Joyeux Saint-Valentin.